Lacan, nous et le réel, quatorzième séance. Vous écoutez, oui, mais est-ce que vous y attrapez un petit quelque chose qui ressemble à le réel ? Dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. On entend ? On n'entend pas. Et comme ça, entend-on ? Alors, c'est justement la différence entre Lacan et Nietzsche. C'est-à-dire que c'est Nietzsche qui dit Dieu est mort et Lacan lui corrige Nietzsche et lui dit Dieu est inconscient. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas quelque chose qui amoindrit la déclaration de Nietzsche. Ça veut dire que Dieu ne sait pas lui-même qu'il est mort. C'est toute la différence. Et ce qui permet justement de mieux comprendre dans cette période-là, qui est une période donc de fêtes. On n'oublie pas qu'aujourd'hui, les fêtes sont considérées justement faire la fête, etc., comme des expressions qui nous dégagent de toute obligation religieuse. Mais au départ, la fête est un terme purement religieux. Les fêtes ionisiaques de l'époque grecque, comme toutes les fêtes en général, trouvent leur origine dans la religion. Et aujourd'hui, on vit une époque absolument formidable de mécompréhension totale suite à la déliquescence des discours, à l'appauvrissement du langage et au fait que le Mexique soit devenu à ce point laxiste et la syntaxe approximative, que les fêtes que nous traversons, nous sommes en période de fêtes, sont considérées comme quelque chose qui est un frein à la liberté. Et la liberté d'expression, justement, suite à ce magnifique réveil de la liberté d'expression qu'a été le mouvement Charlie, notez l'ironie, c'est qu'aujourd'hui, très rares, mis à part évidemment les fachos et les fâcheux de service, très rares sont aujourd'hui les hommes politiques qui sont capables de souhaiter encore un joyeux Noël, puisque joyeux Noël a été remplacé par l'expression, apparemment beaucoup plus neutre, en tout cas politiquement correcte, de bonne fête, bonne fête de fin d'année. Et là, donc, nous sommes dans une période d'inversion totale et de mécompréhension radicale de ce qu'il en est et de la fête et de l'idéologie. Donc, pour ce séminaire-là, je voudrais revenir sur un article que vient de publier Slavoj Zizek, sur ce sujet-là particulièrement, et pouvoir, à partir de cet article-là et des dernières réflexions que nous ont inspirées, la relecture des ouvrages de Theodor Reich, essayer d'y voir plus clair, justement, dans le réel qui caractérise notre époque et qui est, évidemment, totalement refoulée, puisque vous le savez, la phrase clé, en fait, de l'idéologie dans laquelle nous vivons, qui s'appelle en lexique lacanien, le discours capitaliste, repose sur l'évacuation de l'impossible. Je dis évacuation pour ne pas dire refoulement. Donc, les phrases clés, vous vous souvenez, les affiches de Sarkozy, « Avec moi, tout devient possible », « Obama, yes, we can, c'est possible », etc. Donc, tout devient possible avec les nouvelles technologies, avec les progrès de la science, etc. Tout est basé sur le possible et tout va devenir possible, tout fait office de promesse. Et ce possible-là, tel qu'il apparaît syntaxiquement et logiquement, repose sur le refoulement massif de la notion d'impossible qui, elle-même, caractérise le réel dans son acception lacanier. Donc, Staveu Gijek est, une nouvelle fois, dans la plus grande pertinence, c'est-à-dire aussi bien sur le plan philosophique, car c'est un philosophe, mais c'est plus qu'un philosophe, c'est un philosophe réellement contemporain, dans la mesure où, non seulement, il a compris réellement l'enseignement de Lacan, mais en plus, il en tire les conséquences dans son enseignement, là, qui prodigue notamment un Birkbeck, en moins de termes. Et là, il écrit un article réjouissant sur le fait que le politiquement correct serait entré jusqu'au Vatican. Alors, ça, c'est excellent, ça va nous permettre de comprendre plein de choses. Donc, comment il raconte ça ? Il raconte que le pape vient d'accorder sa bénédiction, on peut dire, sans vouloir jouer sur les mots, sur une réforme de la prière « Notre Père » où il est dit à la fin, dans « Notre Père » « Ne nous soumets pas à la tentation ». Or, quel serait ce Dieu qui nous soumettrait à la tentation ? » Évidemment, ça pose un problème, si on réfléchit un peu, comment peut-on prier un Dieu qui, lui-même, serait susceptible de nous induire en erreur et de nous soumettre à la tentation ? Donc, le pape, lui, vient de décider qu'effectivement, il y avait un problème là-dessus et qu'on va remplacer ça de telle manière qu'on va lever l'équivoque et on va lever la contradiction apparente entre le dogme et l'énoncé de la prière. Évidemment, Slavoj Jigek conclut qu'en levant ça, on lève tout simplement ce qui constitue le caractère non seulement subversif du christianisme, mais en plus la vérité absolue du christianisme qui fait que ce qui constitue la désaliénation pour les hommes repose dans le fait de ne pouvoir se cacher derrière une univocité des termes. C'est-à-dire l'équivoque est toujours présent. Et en fait, dans l'enseignement chrétien, avant de vous raconter un peu plus avant le travail que fait Jigek par rapport à l'exemple qu'il donne, je vais revenir sur Théodore Reich, dont je recommande très fortement la lecture parce que nous avons travaillé ici, sur notamment deux livres, son apport concernant la notion de masochisme, dont ça s'appelle le masochisme, et puis un autre livre sur la création de la femme, c'est-à-dire ses réflexions autour du mythe de la création d'Ève par rapport à une côte d'Adam. Et Théodore, pardon, il ne faut pas confondre Otto Rank, parce que Rank est un disciple de Freud aussi, comme Reich, mais Reich d'ailleurs était très différent vis-à-vis de Rank, mais en tant que peut-être le dernier disciple de Freud, paradoxalement c'est le plus proche de Freud, aussi bien sur le plan de la parenté spirituelle que dans le fait qu'il l'a accompagné au dernier moment de sa vie et il raconte des tas d'anecdotes qui nous laissent percevoir à quel point Freud était non seulement un homme courageux au dernier degré, mais en plus un être d'une éthique remarquable et d'une rigueur logique qui ne le cédait à personne. Et Reich baigne dans cette ambiance-là. Donc les livres de Reich sont un vrai plaisir à lire parce que vous y retrouvez aussi bien la très grande rigueur freudienne que cette espèce de fluidité, de qualité littéraire qui font que ce sont des livres qui se lisent comme des romans, tellement c'est bien écrit, ça fourmille d'anecdotes et même toutes les références scientifiques, parce que les études scientifiques sont très rigoureuses, se lisent de manière très plaisante. Il a ce sens qu'avaient justement ces juifs de la Middle Europa de savoir parfaitement raconter les histoires et faire passer les choses les plus difficiles d'accès, les plus subversives, avec le plaisir d'une bonne histoire. Donc nous allons revenir sur la manière dont Slavoj Zizek critique la nouvelle tentation, justement, délivre-nous dans la tentation. Là, le pape François aurait dû se l'appliquer à lui-même et réfléchir avant de faire ce qu'il fait à ce qu'il était en train de faire. C'est-à-dire là, la tentation, et on peut dire la tentation diabolique, n'ayons pas peur de le dire, c'est-à-dire l'inverse du symbolique, ce qui est de l'autre côté, puisque le diabole c'est justement ce qui s'oppose au symbole, c'est de céder à la tentation de l'univocité. Alors qu'effectivement, la prière chrétienne laisse entendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on a affaire au réel. Et il s'agit de conserver cette dimension de réel dans la parole chrétienne, puisque justement c'est ce qui caractérise le christianisme par rapport à toutes les autres religions. S'il y a vraiment quelque chose de subversif, ce n'est pas les théories de Judith Butler, c'est vraiment le christianisme. Le christianisme authentique est vraiment ce qu'il y a de plus subversif, puisqu'il introduit la dimension du réel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité pour l'homme de sortir de sa minorité et de son aliénation que de se réconcilier avec l'aliénation elle-même, qui est marquée non pas par la loi juive, mais par le corps, par où le péché lui-même arrive dans toutes les religions. Donc nous avons là un paradoxe et ce paradoxe vient d'être soulevé, justement, par Slavoj Zizek. et nous allons le revoir dans sa perspective qui nous concerne tous, parce que justement, s'il arrive à énoncer des paradoxes comme ça, il se place lui-même, comme le dit Théodore Reich dans son traité sur le masochisme, dans la perspective christique elle-même. C'est-à-dire, si le Christ, qui était un des prophètes et prédicateurs juifs de l'époque, fait énoncer de tant de paradoxes, c'est-à-dire tendre l'autre joue, les premiers seront le dernier, etc., c'est non pas par, justement, une espèce de masochisme primordial, mais c'est l'usage même du paradoxe qui permet de faire passer que son enseignement est paradoxal et qu'il n'y a pas de vérité sans ce paradoxe-là. Donc, dans la parabole chrétienne, il y a une multitude de paradoxes, mais ces paradoxes sont l'essence même de l'enseignement. Comme, par exemple, l'exemple que cite Stavogizek de la tentative d'assassinat de Heydrich à Prague. Donc, il raconte que Heydrich était avec son chauffeur dans une autre Prague et il y a deux résistants au nazisme donc qui tentent de l'assassiner. Le premier s'approche de la voiture qui ralentit et il tire dessus à la métraillette. Heydrich, à ce moment-là, qui est à l'arrière, au lieu de demander à son chauffeur d'accélérer, au contraire, il demande d'arrêter la voiture. L'autre résistant arrive à ce moment-là et lance un explosif à l'intérieur de la voiture. Il s'ensuit que les deux résistants sont victimes du souffle d'explosion et sont à terre. Et Heydrich sort lui-même de la voiture armé et commence à tirer sur les résistants. Et s'ensuit un désordre, une chauffe courrée. Et Heydrich lui-même finit par tomber mais il n'est pas mort. Et il est, à ce moment-là, ensanglanté par terre et une jeune femme, une pragoise, arrive alors et s'occupe de lui et le charge au détriment de toutes les... enfin, au risque de sa vie, elle s'occupe de lui et elle le charge. Elle fait en sorte qu'il soit transporté à l'arrière d'un van et effectivement Heydrich à ce moment-là aurait pu survivre à ces blessures parce qu'il a été transporté à temps dans de bonnes conditions, etc. Il s'avère qu'il est mort deux jours plus tard mais l'acte de cette jeune femme n'est pas ce qu'il y a de plus mis en avant dans leur constitution historique, bien sûr, parce qu'on va parler de l'assassinat d'Heydrich, on va parler de l'héroïsme des deux résistants qui sont venus et qui ont mis leur vie en danger pour pouvoir libérer le monde d'une des figures représentatives du nazisme. On va parler éventuellement du courage d'Heydrich qui lui-même a demandé à la voiture de s'arrêter pour faire front à ceux qui étaient en train de le tuer et qui riposte. On peut parler de tas de choses comme ça mais en fait, la seule chose qui est importante dans toute cette histoire et sur laquelle vraiment nous, nous serions invités à ce statut. Et c'est ça le paradoxe, c'est que ce qui semble un détail, c'est-à-dire une jeune femme qui s'occupe parce que le corps ensanglanté d'un homme tombe devant elle d'essayer de sauver cet homme, eh bien c'est ça la chose la plus importante. Parce qu'à ce moment-là, ce qui se pose comme question, c'est, 1. savait-elle que c'était le dignitaire nazi Heidrich qui était là en train de mourir ? Si, oui, donc, pourquoi fait-elle ça ? Est-ce qu'elle fait ça parce qu'elle est elle-même donc du côté des nazis ou est-ce qu'elle fait ça ? Parce qu'elle est tout simplement dans le devoir éthique que nous avons, en tout cas, qui nous est demandé d'avoir, d'aider un être humain dans la difficulté, quelle que soit son appartenance politique et ce qu'on peut supposer, il y a un être humain en train de mourir et on va aider un être humain en train de mourir. Et là, le paradoxe des paradoxes, c'est comme ça qu'il faut le lire, en tout cas, c'est comme ça que je lis Jigek, c'est que être vraiment dans l'universel à ce moment-là, c'est que si elle reconnaît que c'est Heidrich, eh bien, l'universel, c'est de le laisser mourir. Parce qu'il n'y a pas d'autre universel véritable qu'un universel de combat. Le reste, ce n'est pas un universel, c'est une espèce de fantasme qui s'appelle depuis peu le pourtousisme, c'est-à-dire le pourtous qui s'oppose à l'universel, comme s'il n'y avait pas d'exception dans l'universel et comme s'il était possible d'imaginer un universel sans particulier. Or, justement, ce qui caractérise le christianisme et l'amour chrétien, c'est un amour absolument singulier, c'est-à-dire que ce n'est pas un amour global de l'humanité, il faut aimer tout le monde, etc. Non, l'amour est indissociable d'une notion de conscience et de discernement. j'aime telle personne et puis c'est tout, c'est celle-là et puis celle-là et celle-là, mais c'est un amour absolument singulier et ce n'est pas un amour abstrait pour l'humanité parce que, comme dit très bien l'amour abstrait de l'humanité n'est pas du tout de l'amour, c'est de l'égoïsme, c'est-à-dire que c'est une manière de se représenter soi-même au monde qui n'a rien à voir avec un universel concret. Donc, la position véritablement universelle, là, c'est que si c'est Heidrich, eh bien, il faut le laisser mourir. Alors, ça paraît impossible, paradoxal, eh bien, oui, justement, c'est ça le réel et c'est le réel qu'on retrouve dans l'enseignement chrétien, authentique, la dimension subversive du christianisme et c'est aussi donc, en lisant Reich, Reich qui est juif, bien sûr, comme la quasi-totalité des disciples de Freud, mais qui a cette intelligence justement de la, connaissance du texte au point où le texte passe avant les présupposés que le texte lui-même est censé délivrer. Donc, Reich, par exemple, dans cette excellente étude qu'il fait des sources de la Bible dans la création de la femme dans le texte ancien, nous montre que effectivement, s'il y a vraiment un universel, il est de cet ordre-là, il est de l'ordre d'une singularité absolue qui est assumée et qui est revendiquée. C'est d'ailleurs pourquoi Freud, son dernier livre « Moïse » ou la tentation du monothéisme, en écrivant ce livre, il sape toute possibilité de récupération partisane de ce livre. C'est-à-dire qu'il s'inscrit lui-même dans un universel dont il représente la pierre d'achoppement de la singularité. Donc ça, c'est une position vraiment analytique. L'analyse est quelque chose d'universel, justement, ce n'est pas un pour-tout signe. Ça veut dire qu'elle n'est pas faite pour tous, paradoxalement. C'est-à-dire qu'il faut soi-même se mettre dans la position où je recherche l'universel pour pouvoir accéder à cet universel. Ce n'est pas un universel qui peut être donné comme ça, de manière totalement anonyme et hors de tout désir. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait au préalable la singularité d'un désir pour que je puisse m'inscrire dans cet universel-là. Donc je reviens sur ce texte-là parce qu'en fait il y a une très grande actualité de ce texte-là qui semble totalement inactuel mais qui en fait éclaire d'une lumière peut-être trop crue notre actualité. Par exemple, en ce moment, on est au moment des revendications pseudo-féministes sur une espèce d'aberration qui s'appelle écriture inclusive et qui serait une possibilité déjà inscrite dans le langage d'une non-exclusion des femmes de certaines choses. C'est totalement aberrant puisque ça se place d'une manière qui déresponsabilise le sujet de sa propre position éthique. alors qu'il n'y a pas de recette de cet ordre-là. Il n'y a pas de miracle. Il y a des miracles. Mais en tout cas, ça ce n'est pas un miracle. C'est une illusion totale. C'est-à-dire s'imaginer qu'intervenir sur la langue comme on le fait dans 1984 de George Orwell ça permettrait de changer les possibilités de la société. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'effectivement il s'agit d'intervenir sur la langue. Mais c'est à chaque sujet d'intervenir directement sur la langue par laquelle il est lui-même parlé. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de collectif qui préexiste à la possibilité de certains ayant été au bout de l'émergence de leur sujet cherchent à recréer un nouveau collectif. Il n'y a pas de collectif donné a priori. Donc il ne s'agit pas de réformer artificiellement le langage en pensant que ça va aider l'humanité. Ça ne peut faire que distribuer de la confusion à l'infini comme on va le voir justement dans la manière dont Théodore Reich lit le mythe de la création d'Ève à partir d'une côte d'Adam. Alors évidemment ce n'est pas pour rien que le nazisme avait pour fonction principale parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a une autre vision du nazisme que celle d'éliminer ces juifs de la Mitteleuropa parce qu'il représentait à l'époque l'acmé de la culture mais pas au sens on l'entend aujourd'hui de la culture des gens qui sont des lettrés c'est-à-dire il ne faut pas oublier la lettre juive c'est-à-dire que c'était des gens qui étaient capables d'entrer dans les nuances de la forme elle-même ce qui donne justement la possibilité de la survenue de la psychanalyse qui est la discipline à partir de laquelle peut se mettre en place pour nous une sortie de l'aliénation et la sortie de l'aliénation ne peut se concevoir en bon hegelien parce que même s'il y a des réfutations Freud est dans une pure perspective hegelienne c'est-à-dire la langue de Hegel est celle de Freud lorsqu'il découvre la psychanalyse on ne peut sortir de l'aliénation sans ce passage de réconciliation avec l'aliénation elle-même or ce à quoi nous sommes aliénés définitivement aliénés c'est un mot que Lacan a ressorti mais qui s'appelle signifiant pour dire que nous sommes aliénés au langage parce qu'en tant qu'être parlant nous sommes toujours déjà parlé avant de nous-mêmes parler et nous sommes toujours plus parlé que ce que nous parlons eux-mêmes donc notre aliénation elle est liée au langage et cette aliénation au langage pour s'en rendre compte il a fallu plusieurs milliers d'années et un génie comme Freud pour se rendre compte qu'il y a une possibilité de sortie à condition de se confronter assez sérieusement au texte et à la manière dont nous-mêmes sommes les récitants d'un texte Freud Reich lui-même donc Theodor Reich suit parfaitement l'exemple donné par Freud dans la manière dont il parle de la naissance d'Ève la naissance de la femme de l'idée de la femme il y a à la fois toute l'approche scientifique rigoureuse qui caractérise Freud et la possibilité plastique de rendre compte de ce travail sur le texte avec une approche qui est fluide vivante et nourrissante pour nous alors de quoi ça parle je vais essayer de vous résumer en quelques minutes les 200 pages les 250 pages du livre de Theodor Reich mais c'est très simple en fait donc Reich en tant que lecteur sérieux lecteur attentif lecteur consciencieux il lit la Genèse et puis il se rend compte que eh bien il y a une contradiction entre le premier chapitre et le deuxième chapitre de la Genèse dans le premier chapitre il lit mâle et femelle il les créa donc la création du monde par Dieu et dans le deuxième chapitre il lit que Dieu insuffle son souffle divin dans le corps d'Adam et ensuite il prend la côte d'Adam après l'avoir assoupie c'est à dire l'avoir plongée dans un certain état d'inconscience pour créer Ève qui deviendra donc sa compagne sa femme et voilà alors bien sûr que depuis le temps que à la fois les rabbins et puis les autres apprentis théologiens ou lecteurs essayent de réfléchir là-dessus évidemment avant la création de la psychanalyse c'est très difficile de comprendre comment on vient à bout des contradictions parce que l'approche freudienne elle est que c'est très simple l'approche freudienne la plus simple qui soit c'est que on ne peut pas venir à bout de contradictions qui sont constitutives même de notre possibilité donc là où le tissu est déchiré on ne va pas chercher à faire des sutures et des coutures artificielles pour faire croire qu'il y aurait eu une harmonie préalable qui aurait préexisté à cette déchirure-là non nous sommes le fruit de cette déchirure donc il n'y a pas de possibilité de raccommoder ce qui originellement n'était déjà pas joint donc c'était déjà 10 juin alors bien sûr toute l'étude de de Reich je vais vous passer les détails mais va consister à rendre compte très précisément à la fois des lectures très intelligentes que vont faire les rabbins de cette contradiction et des fausses solutions qu'ils vont trouver pour essayer de rendre cohérent ce qui ne l'est pas et puis il va revenir aussi au contexte historique dans lequel ces textes-là ont été écrits je parle de la Bible donc le fait que ça constituait au départ des histoires indépendantes qui ont été conjointes plus tard rassemblées mais au départ c'était des histoires indépendantes et puis par rapport à ces histoires indépendantes il va voir dans quel contexte ces histoires-là indépendantes étaient racontées partout dans le monde et c'est là où il se rend compte que eh bien le contexte de base dans lequel ces histoires étaient racontées ça c'est un véritable universel parce que Moutatis Moutandis en fonction des lieux où elles sont racontées mais partout dans le monde il s'agit toujours à cette époque d'un schéma général de narration qui concerne les rites de puberté c'est-à-dire comment un enfant un garçon peut devenir un homme alors qu'il sort du ventre d'une femme comment un petit garçon peut-il devenir un homme et c'est là où Théodore Reich va établir de manière très précise tous les schémas de correspondance pour rendre compte qu'aussi bien dans les sociétés très anciennes préhistoriques que dans les sociétés contemporaines où il y a encore ces mythes-là de de l'initiation ça s'appelle aussi comme ça il y a des invariants et grâce à sa propre histoire parce que c'est une anecdote absolument savoureuse c'est que Reich se rappelle que quand il était petit son grand-père était un rabbin talmudiste et qu'il organisait chez son père des réunions auxquelles lui enfant il participait enfin il participait il écoutait en tout cas il se nourrissait de la parole de ces gens qu'il décrit comme un peu malodorants il n'est pas très bien habillé mais dont apparemment les débats l'intéressaient beaucoup parce que c'était des gens qui se discutaient sur l'interprétation des textes évidemment les enfants dès que vous parlez d'interprétation de textes que vous lisez un texte et que vous discutez sur comment faut-il l'entendre comment faut-il le comprendre comme ci ou comme ça selon quelle loi de l'équivoque vous allez voir les enfants sont passionnés par ça et là en tant qu'enfant alors lui il était absolument passionné et quelque chose qu'il avait retenu au cours des différentes réunions auxquelles il avait participé en tant qu'auditeur c'était un syntagme formé du yiddish tomer et de l'armement furkesht qui veut dire peut-être il faut inverser donc on va peut-être inverser et là alors que tout le monde est en train de parler et essaye de comprendre quelque chose par rapport à un mythe il s'entend lui-même prononcer parce qu'il raconte très bien c'est pas lui qui se dit je vais dire ça c'est comme si comme dit Lacan moi la vérité je parle la vérité sort à travers lui et il dit tomer furkesht tout le monde s'arrête et là tous les rabbins sont subjugués par la parole de l'enfant évidemment il est envoyé au lit parce qu'il n'a pas interrompre la discussion des grands mais lui-même à ce moment-là a joué son destin c'est-à-dire qu'il est devenu psychanalyste il est devenu peut-être disons que c'est mon avis et l'avis de Ramsey le meilleur disciple de Freud et celui qui permet de comprendre disons une sorte de chaînon manquant entre Freud et Lacan parce que toutes les intuitions freudiennes qui ont été ensuite déployées dans leurs ultimes conséquences par Lacan sont déjà présentes chez Reich parce que Reich a une manière de lire et une justesse dans l'approche où il s'inclut toujours lui-même en tant que sujet de l'énonciation dans ses énoncés comme je viens de le dire là et bien c'est ce qui permet justement à la méthode en tant qu'enseignement psychanalytique d'avancer donc nous avons avec Théodore Reich la possibilité de comprendre un truc très simple c'est que les contradictions présentes dans la Bible entre d'une part le premier chapitre de la Genèse mâle et femelle il a créa et le deuxième chapitre de la Genèse Adam quand Dieu tire d'Adam une côte et pour en faire Ève s'accompagne nous avons une inversion c'est-à-dire que comme si ce mythe merveilleux qu'est la Bible justement à la manière dont Freud lui-même nous apporte sa contribution décisive dans la lecture des textes il s'agit de ne pas conjoindre artificiellement ce qui avait été originellement dissoin donc vous avez là la différence sexuelle en tant qu'impossible à dire et la Bible comme c'est une impossibilité à dire elle le dit exactement comme dans un rêve c'est-à-dire elle va dire deux choses comme une scène de rêve après une autre scène de rêve qui sont contradictoires mais sans conjonction de coordination entre donc nous avons un premier chapitre qui dit mâle et femelle il l'écréa donc ça veut dire qu'il y a une différenciation mais une simultanéité et une sorte d'équivalence entre les deux donc l'équivalence dans la différence et de l'autre côté la femme qui est tirée d'une côte alors je vous passe il faut lire ce livre toutes les interprétations possibles de la côte des mots qui définissent la côte de ce que ça veut dire la côte pourquoi c'est près du coeur etc toutes les divagations autour de ce terme là mais ce n'est pas ce qui est important au final c'est bien sûr important parce que ça permet de voir et de jouer avec la plasticité de la langue et c'est le principe même de l'analyse de savoir que c'est dans la langue que ça se passe l'inconscience c'est du langage c'est nulle part ailleurs une analyse une véritable analyse ça a eu lieu quand il y a pour le sujet qui aura fait l'analyse c'est à dire c'est du futur antérieur la possibilité systématique quasi systématique de comprendre qu'il n'y a pas d'opposition entre le dire et le faire c'est que pour l'analyse le faire c'est un dire c'est dire donc il n'y a de dire que s'il y a de l'énonciation c'est la différence entre un dire et un dit un dit comme une loi écrite c'est quelque chose qui a été dit mais l'énonciataire a disparu de l'énonciation il n'est plus là qui a dit ça dans quel contexte il n'y a plus de réel or la psychanalyse permet de réintroduire le réel à travers la parole de l'analysant c'est en quoi c'est une talking cure parce que une des interprétations les plus massives au sens de coup de masseur sur la tête c'est qu'un analysant dit quelque chose et de lui dire vous l'avez dit c'est vous qui l'avez dit donc c'est vous qui vous mettez dans cette situation donc je vais juste finir sur Adam et Ève et après on va revenir un petit peu sur le masochisme parce que ce sont des choses qui sont liées donc en fait le grand problème qu'essaye de résoudre la Bible à travers donc un énoncé qui est à lire bien sûr comme un rêve c'est à dire avec des scènes qui ne sont pas forcément articulées entre elles par des conjonctions mais qui se présentent comme des oppositions la Bible essaye de résoudre ce que les récits ne sont pas arrivés à résoudre c'est à dire que le gros problème c'est de devenir un homme et particulièrement pour les petits garçons comme nous sommes parce que les femmes c'est quand même différents c'est à dire les femmes par le fait qu'elles sortent aussi on va dire que l'universel l'invariant c'est que nous sortons tous du ventre d'une femme donc comment écrire un texte qui raconte la Genèse puisque nous sortons tous du ventre d'une femme donc le Dieu ne peut être que féminin alors que par l'expérience la phénoménologie on se rend compte que pour qu'un homme devienne un homme il aura dû sortir de l'utérus non pas seulement physique l'utérus physique d'une femme mais il aurait dû sortir d'un utérus psychique en quelque sorte c'est à dire pouvoir être accouché de lui-même par un homme donc on peut dire que si les femmes font effectivement des enfants il appartient plutôt aux hommes de faire des hommes donc que les hommes doivent participer à l'éducation des enfants et qu'il y a des rituels initiatiques pour ça où un enfant ne doit pas rester infantile toute sa vie s'il doit devenir un homme et ça il faut se replacer dans une notion anthropologique ancienne de communauté où effectivement si vous avez des enfants qui à 14-15 ans restent accrochés au basque de leur mère et restent totalement infantiles sont incapables d'aider le reste de la communauté à vivre et à survivre et à mettre en place des stratégies de défense contre les éventuels agresseurs les animaux à la chasse pour la nourriture etc en fait ça va mettre en péril toute la communauté il s'agit alors de faire en sorte que les petits garçons deviennent des hommes et au fond nous sommes encore là-dedans c'est à dire qu'aujourd'hui nous vivons dans une société totalement infantilisée c'est à dire nous vivons dans un registre où les hommes ce ne sont pas des hommes d'ailleurs c'est pour ça que la science la science constate que le sperme devient de moins en moins fertile etc mais parce que ce n'est pas un fait biochimique c'est le fait que les hommes eux-mêmes n'en sont plus il y a très peu d'hommes sur terre parce que justement ces rituels là et les textes qui y sont associés ont été éliminés c'est à dire considérés comme des vieilleries et la Bible n'en parlons pas la dernière des vieilleries et alors Noël la naissance du Christ alors le truc le plus ringard qui soit alors que c'est précisément là dans ces vieux textes que réside la vraie subversion parce que de quoi ça parle ces textes-là ça parle en tout cas pour la Bible de la possibilité en conservant dans ces récits un paradoxe insoluble et des contradictions qui ne peuvent pas se résoudre la possibilité d'entrer dans le réel de notre propre existence pour revenir à l'exemple que donnait Jigek tout à l'heure sur la mort d'Eidrich et la question à se poser sur cette femme pragoise qui l'a sauvée si nous ne posons pas nous-mêmes la question de notre éthique c'est-à-dire qu'est-ce que je ferai dans ce cas-là et qu'est-ce que je fais réellement dans ma vraie vie en fait tout simplement je n'ai pas de vraie vie la vraie vie la vraie vie c'est la vie la vie où on est capable de perdre la vie elle-même sur une décision sur un moment sinon c'est une vie amputée dans laquelle il n'y a pas de vie c'est une vie de spectateur et de râleur comme on a tout le temps où tout le monde passe son temps à regarder et à râler mais dans laquelle il ne se passe rien et là comme dit Houellebecq très bien dans la vie tout peut se passer surtout rien mais c'est surtout rien qui se passe mais pour avoir une vraie vie on ne peut pas faire l'économie de se poser la position éthique de qu'est-ce que je fais dans cette circonstance-là et je m'aperçois que si je me pose vraiment la question et que ma tendance va je sais que c'est Heidrich mais quand même comme c'est un être humain je le sauve quand même je suis tout à l'empris dans l'idéologie le paradoxe c'est être dans l'universel c'est ne pas accepter justement la fausseté qu'il y a dans cette idéologie parce que l'amour et l'amour chrétien ce n'est pas c'est un universel et ce n'est pas un pourtoutisme justement c'est de la précision dans les termes employés et c'est la singularité et l'engagement radical de son corps et de son être dans chacun de ses actes et chacune de ses paroles donc pour revenir sur la notion de Bible ce qu'elle met en scène en tout cas le début de la Genèse c'est que et l'éternelle actualité de la Bible c'est que ça sera toujours le cas qu'il y aura toujours le problème majeur qui se pose c'est comment un petit garçon peut devenir un homme et comment les hommes peuvent faire communauté et ça c'est le premier pas du politique parce que la société elle-même qui n'est pas à confondre avec la communauté la société elle en fait est une extension exponentielle de la communauté mais où la loi de la communauté n'a plus aucun fondement autant on peut comprendre que pour créer une communauté on doit avoir des individus solidaires dans cette communauté pour lesquels la vie de la communauté passe avant ses intérêts propres et ses commandements propres à la jouissance autant dès que cette idée de communauté a été évacuée ce réel de la communauté là la société elle-même édicte des règles froides une sorte de solidarité obligée mais dans laquelle il n'y a plus de réel le réel a été évacué de ça et donc la communauté revient l'idée de communauté mais cette fois sous son mode adverse c'est-à-dire qu'auparavant c'était une communauté de gens qui étaient chacun individuellement formés et qui devaient sacrifier une part de leur jouissance personnelle subjective pour le bien de la communauté alors qu'aujourd'hui on retrouve des communautés de gens qui partagent la même opinion donc ce sont des fausses communautés d'ailleurs les communautés ne tiennent pas on appelle ça les musulmans les juifs les chrétiens ça ne veut rien dire ces mots-là parce que ça ne constitue pas des communautés parce qu'il n'y a pas de réel dedans par la psychanalyse il s'agit de retrouver le réel à travers la parole et à travers l'engagement subjectif radical de celui qui énonce cette parole parce que la vérité en psychanalyse ce n'est pas la certitude du vrai dans quelconque énoncé mais c'est les conséquences à venir pour le sujet qu'il énonce et la vérité c'est ce qui touche au réel donc là on en arrive à un point où la connaissance de la Bible on l'a vu c'est de conserver comme un contrepoint du réel à l'extérieur de tous les textes le véritable problème qui se pose aux êtres humains c'est à dire comment devenir un homme je parle pour les hommes et pour les femmes parce que évidemment la différence sexuelle on a déjà parlé je peux en reparler mais il n'y a pas de hiérarchie entre les hommes et les femmes il y a juste deux positions différentielles qui correspondent à un fait logique ça n'a rien à voir avec les attributs génitaux c'est une certaine manière psychique de se représenter soit l'universel avec son exception soit le pas pas de totalité l'impossibilité de totaliser tout ça comme on ne peut pas faire une totalité mais parce qu'il n'y a pas d'exception non plus donc la différence sexuelle justement elle n'est pas résorbable par des textes elle ne peut se faire que de manière absolument subjective par chacun et pour chacun donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas combattre la bêtise en quoi consiste la misogynie et toutes ces conneries là mais ça ne peut pas se faire de manière réglementaire ça ne peut se faire d'abord et en premier lieu que de manière subjective donc là on a la manière dont justement la lecture de la Bible la lecture attentive la lecture intelligente de la Bible pas la manière dont des crétins comme Onfray par exemple lisent la Bible ce sont des gens absolument stupides sans aucune culture et qui ne sont absolument pas lettrés ou tous les pseudo philosophes actuels des médias c'est-à-dire que ce n'est pas là que vous devez prendre vos références vous devez aller chercher dans les textes et les vrais textes les livres et pas dans les informations télévisées donc une lecture de la Bible justement et la manière dont quelqu'un comme Théodore Reich lit la Bible est quelque chose paradoxalement de très subversif comme peut l'être l'approche du christianisme véritable qui est vraiment la subversion même c'est là que réside la subversion et donc on voit que le dernier repère de la subversion qui est le texte et le christianisme en tant que bien sûr il y a à l'autre côté Jégec en a bien parlé quand il oppose la subversion à la perversion dans le catholicisme il y a une perversion absolue et il oppose les deux mais là aujourd'hui on en arrive à un point où le pape lui-même quand même cautionne et abolit la subversion du christianisme ce qui est quand même pas rien alors arriver à ce point là peut-être pour finir parce que je pense que ça fait quand même un moment que je parle revenir sur la notion du masochisme dans le dans l'enseignement chrétien où effectivement ce qu'il faut bien comprendre c'est la thèse de Theodor Rai qui est remarquable parce qu'il s'inscrit dans la lignée de Freud mais il va un peu plus loin que lui il démontre que le fantasme masochiste est ce qui permet de ne pas céder au masochisme social c'est à dire que ce sont ceux qui ont des fantasmes masochistes qui réussissent dans la société or on ne peut pas laisser réussir dans la société comme on le fait aujourd'hui tous les pervers et uniquement les pervers jusqu'aujourd'hui c'est pratiquement ça c'est à dire tous ceux qui ont des postes de pouvoir et qui sont dans des situations reluisantes sont majoritairement des pervers donc l'enseignement chrétien c'est celui qui permet de comprendre que le fantasme masochiste n'est pas le masochisme réel et qu'il n'y a pas comme dit Orwell de South Crime il n'y a pas de crime par la pensée et que les deux masochismes sur le plan sexuel et sur le plan social s'excluent mutuellement et que rentrer dans la possibilité de la subversion c'est accepter ses propres fantasmes masochistes sans avoir besoin de les faire chuter dans le réel et ça une lecture attentive de l'enseignement chrétien mais aussi des grands textes sacrés et pas seulement de l'enseignement chrétien peut permettre d'y accéder donc en conclusion je dirais que pour avoir des idées parce qu'aujourd'hui on parle des projets des idées etc toutes les idées neuves sont dans les textes il y a une opposition paradoxale et c'est vrai qu'une des traductions en français d'un livre de Giec est catastrophique là-dessus la subjectivité à venir c'est pas la subjectivité à venir c'est le sujet à venir puisque la subjectivité ce n'est précisément pas le sujet le sujet dont je parle dont la psychanalyse parle c'est le sujet barré donc le sujet qui ne correspond à aucune des déterminations qu'on peut lui attribuer c'est le vide à partir duquel toutes les déterminations peuvent exister c'est un impossible vide le non déterminé à partir duquel toutes les autres déterminations peuvent avoir lieu donc l'émergence du sujet en psychanalyse c'est la fin de la subjectivité parce qu'aujourd'hui on parle de subjectivité comme étant le dernier repère de l'authenticité bon je me comporte par exemple comme comme Weinstein j'utilise de mon pouvoir pour pour me taper toutes les actrices mais au fond j'aime bien Beethoven et je suis quelqu'un de sensible qui récite des vers de Heinrich Hein mais ça ça ne vaut pas du tout mais ça c'est la subjectivité le sujet c'est ce que tu fais réellement et à partir de quoi se déduit le vide à partir duquel ton sujet émerge et ça c'est un processus analytique c'est ce qui permet à la psychanalyse de faire émerger le sujet à travers la parole de l'analyse à un moment quelque chose va se décoller c'est pour ça qu'une psychanalyste qui est allée à son terme a fait deux fois le tour des quatre discours mais j'en ai déjà parlé c'est à partir de ce moment-là seulement que se décolle le sujet la différence entre un dit et un dire c'est que le dire lui-même présuppose un sujet or ce qui caractérise l'autre en psychanalyse le grand autre c'est qu'il est barré ce n'est pas un sujet c'est pour ça qu'on ne peut pas substantialiser l'inconscient on ne peut pas dire l'inconscient a fait ça quand on dit Dieu est inconscient on ne peut pas dire Dieu m'a fait faire ça ou ça puisque en faisant ça je commets une erreur logique d'attribuer un sujet grammatical qui lui-même présuppose un sujet de l'énonciation c'est à dire un sujet logique à Dieu or Dieu justement n'a pas de sujet il n'est pas sujet c'est pour ça que on peut dire qu'il n'existe pas ou alors qu'il existe c'est à dire le point de référence extérieure à partir duquel tout le reste peut s'organiser mais en aucun cas on ne peut lui attribuer de sujet ce que dit Lacan d'une autre manière en disant aucun des théologiens n'a accordé une âme à Dieu si ce n'est en fait que le Christ lui-même prend sur lui justement non pas le comment dire ce n'est pas une plainte le Christ Elie Elie Lamas Sabachthani c'est la constatation qu'on retrouve déjà chez Job de l'impuissance de Dieu qu'on partage avec lui en quelque sorte Dieu le Dieu du christianisme est imparfait parce qu'il est impuissant c'est à dire il ne peut rien il ne peut rien parce qu'il ne partage pas le même discours en quelque sorte donc il n'y a pas de possibilité d'entrer en relation et en connexion de manière à faire quelque chose puisque le faire est un dire il ne peut pas dire il ne peut pas parler mais il reste son dit et la manière juste de faire un psychanalyse c'est de donner un sujet à ce dit c'est à dire le prendre pour soi en soi et pour soi et de lui donner cette fois un sujet je le dis et si je le dis j'assume la responsabilité de se dire puisque je me fais sujet de l'énonciation donc je vais au bout de mes énoncés en incluant mon propre sujet de l'énonciation dans mes énoncés c'est ça être prêt à mourir pour sa parole et sans ça il n'y a pas de possibilité d'accéder à une véritable dimension humaine et je vous remercie